Bonjour à tous moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de notre road trip dans le sud de la France Si vous n'avez pas vu la vidéo du premier jour le lien sera dans la description Et c'est parti pour la suite du road trip Sous-titrage ST' 501 Alors je reviens un peu sur cette inaugurale édition que vous avez pu voir sur la précédente vidéo Donc j'ai eu plus d'informations, l'inaugurale édition, pourquoi ? Parce que c'est la première année, le premier modèle dans lequel ils ont mis le nouveau moteur 6.4 de 392 D'où le nom de cette édition qui était produite à 1100 exemplaires aux Etats-Unis, 390 au Canada Avec donc ce fameux moteur qui n'est après réapparu qu'en 2014-2015 sur les autres modèles de chez Dodge Donc elle existait en blanc avec bande bleue et en bleu avec bande blanche Pour cette inaugurale édition de la Challenger C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on est rendu en Espagne et bien sûr le tour à la station obligatoire Alors je m'excuse s'il y a un petit peu de vent Bon voilà, c'est comme ça En tout cas, on est passé par de superbes routes J'espère que vous avez apprécié les images Je vais essayer de vous en faire encore un peu plus pour la suite du voyage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive à Bilbao Avec le convoi d'Américaine Bon je vais pas vous mentir, on passe pas vraiment inaperçu Allez, en prison tout de suite Il n'a pas le retenu Ouais ouais, j'ai entendu Fred Alors actuellement on est avec la police de Bilbao Qui, si j'ai bien compris, nous autorise à nous garer sur cette place là Qui est en plus plutôt pas mal Derrière il y a une structure là Qui permet de traverser le bras de mer ou de rivière qui passe là Donc je suis désolé pour le vent encore une fois Mais s'ils nous autorisent vraiment à nous garer là Si c'est pas pour nous contrôler Et bien c'est franchement vraiment sympa Vous les voyez ici On va voir si tout se passe bien Si c'est juste qu'ils aiment bien la voiture Ou autre chose Voilà On va voir si c'est qu'ils aiment bien la voiture Bon j'ai eu confirmation qu'on est tombé sur les policiers les plus sympas d'Espagne En fait ils ont vu les voitures sur les caméras de surveillance Et ils ont vu qu'on cherchait des places Donc ils sont venus en fait pour nous proposer de nous mettre ici On a discuté un petit peu avec eux en espagnol, anglais Voilà Et vraiment très très sympa Donc merci à eux Muchas gracias Franchement encore une fois La preuve que des fois les voitures peuvent vous faire vu Des petites expériences, des petits moments comme ça Super quoi Le C'est parti ! C'est parti ! Voilà, c'est la fin de notre deuxième journée de road trip. Ce soir, petite soirée tranquille. Et demain, on va se balader encore un peu dans le coin, puis rentrer par chez nous. En tout cas, un gros gros remerciement au groupe Vroom qui m'a invité à ce road trip. Franchement, c'était génial, une super ambiance. Je remercie aussi un petit clin d'œil aux policiers de Bilbao que vous avez vus. Franchement, ils ont été super sympas avec nous. C'était vraiment un moment génial. En tout cas, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, et d'aller voir sur Facebook et Instagram les photos et les vidéos que je mets en plus. Et moi, je vous dis du coup à bientôt sur French Muscle. Sous-titrage Société Radio-Canada